Salut les voyeurs, c'est parce que ça te va là, non, c'est mieux comme ça, comme d'habitude. Ouais, c'est pas trop mon profil. Vous avez vu, j'ai fait la petite banane à 1060. Ouais, nouvelle coupe de cheveux, c'est parce que ça pousse depuis le Guatemala. Je les attache comme ça, ils voient pas qu'ils sont longs parce qu'ils sont capables de m'amener chez le coiffé. Un jour ça va se passer, c'est certain. Non, j'ai pas trop envie. Donc nous sommes au centre de Katmandou, dans les petites rues marchandes. Ouais, ouais, c'est pas mal, ouais. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, contrairement à d'habitude, on va pas improviser. On s'est acheté pour la première fois un bouquin, là, l'Only Planet. J'ai envie de suivre un des circuits qu'ils proposent. Oui, tout le monde en parle, on va voir. Donc on va voir ce que ça donne. Là, ils vont nous amener sur tous les temples du coin, ça c'est réglé. Oh, tu vas pouvoir me faire des petits cours ? Non, je vais pas parler et faire un cours sur chaque temple. Si, tu vas me faire des cours. Ouais, c'est bon. T'as choisi le Népal, t'as choisi le Népal. Ouais, t'as choisi le Népal. Trop fort. Allez, une course. Ouais, on y va. Allez, c'est parti. Wiki, première étape. Ouais, tu vois, on n'attaque pas par un temple. On attaque directement par cette souche. Bon, il y en a encore plein à l'intérieur, là, mais c'est plein de poussière, on voit rien. Donc ce sont toutes les pièces qui sont clouées sur cette souche. Et en fait, ce sont des offrandes pour le dieu des maux de dents. Parce qu'ici, à côté, il y a la rue des dentistes. Donc on va aller faire un tour après, on va montrer un peu à quoi ça ressemble les dentistes. Et voilà, c'est ça. Donc, comme tu peux le voir, je n'apprends pas toujours des conneries. On est bien dans la rue des dentistes. On a déjà un premier, là, la boutique bleue à droite. Et un peu plus loin, derrière la voiture. pour guérir de tout ce qui est maladie oculaire, moi, je vous invite à venir prier ici, à Katmandou, à ce temple. Le temple Ougratara. Oui, Wiki ? C'était juste pour te prouver que ça fonctionne. Regarde, mes lunettes, je n'en ai plus besoin. Je vois super bien. Vas-y, marche un peu. Regarde. On ne serait pas devant un temple, Wiki ? Il n'y a que ça, des temples. Ici, c'est le temple Anapurna. Et il est dédié à la déesse de l'abondance et de la prospérité. Et comme c'est le quartier, on va dire, juste un peu plus loin, on a la rue Asantol. C'est la rue commerçante du vieux Katmandou. Tous les commerçants viennent ici pour vénérer cette déesse. Voilà. Donc, normalement, il faut le faire le tour trois fois, si je ne dis pas de bêtises. Hop, hop, hop. On vient ici. Ok, c'est une inc integrating. C'est honte de malle. Je ne dis pas encore. C'est parti. On est rentré dans une petite arrière-cour de la rue à Santhol. Et en fait, il y a le temple Seto Machendranath, si je prononce bien. Mais il a été détruit par le séisme de 2015. Il est en reconstruction. C'est pour ça qu'il prie à l'extérieur. Ah d'accord. Ils sont là-bas. Oui. Allez, dépêche-toi. On n'a pas fini. Alors, tu révises ? Oui. Donc derrière moi se trouve le temple de Narademi. Si tu es à mi-chemin... Oh, c'est bon, on s'en fout. Ah, tu veux l'essentiel, quoi ? Bah oui. Donc, le temple de Narademi, il est consacré à Kali. Et Kali, c'est l'incarnation destructrice de l'épouse de Shiva. Et voilà. C'est pas compliqué l'histoire, quoi. Non. Et t'as rien oublié ? Euh... Bah... Il porte également le temple. Non, non. En fait, ici, ils disent que c'est grâce à sa puissance que les séistes de 1934 et 2015 n'ont pas pu atteindre ce temple. Voilà. Il est resté intact. Ah, d'accord. On va arrêter les temples, là. On va aller boire un chai, manger un truc, parce que là, c'est bon. Allez, d'accord. Je te l'accorde. Allez, c'est bon. On est sur l'installation d'une nouvelle ligne électrique. Bon courage. On est sur l'installation d'une nouvelle ligne électrique. Eh, petite madame, t'as pas quelque chose à nous dire ? Euh, si, j'ai quelque chose à dire. Un, l'entrée, ça coûte 1000 roupies par tête, soit environ 7 euros. Et ici, donc, on est sur Durbar Square, je ne l'ai pas dit. Donc, c'est bien sympa, Durbar Square, mais des temples, il y en a à tous les coins de rue, donc on ne va pas se taper l'histoire de tout le truc. Déjà, c'est super compliqué. Donc, aujourd'hui, c'est que pour la visite, que pour le plaisir. Parce que tu nous as déjà saoulés avec tous tes temples en ville, là. C'est géant, hein ? C'est magnifique. C'est magnifique. ... C'est magnifique. ... Sous-titrage ST' 501 Derrière moi, ce n'est pas le plus romantique de Dervar Square, mais ce qui est intéressant, c'est devant moi. Devant moi, il y a Wiki et il y a un temple. J'avoue, l'histoire n'est pas mon truc, mais là, il faut absolument en parler. On ne peut pas passer sans parler de ça. Wiki, s'il te plaît, c'est à toi. On va essayer de ne pas s'emmêler les passos, mais ce n'est pas trop facile. On se trouve devant la façade du Kumari Bahal. C'est un bâtiment important parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a la Devi Kumari, c'est la déesse qui habite là. Et on sait que le Népal compte des centaines de divinités, de déesses et tout ce qu'on veut, sous forme d'images ou de statues. Mais là, c'est sous forme vivant. En chair et en os. Oui, il y a une petite fille là-dedans. Et comment elle a été choisie ? Alors là, c'est compliqué. Il faut qu'elle ait entre trois ans et sa puberté. Elle est choisie parmi la caste des Orphèves Neuars. Et elle a au moins 34 critères auxquels elle doit répondre. Les yeux, les dents, la voix, ainsi de suite. C'est un peu compliqué. Ouais, enfin, peu importe. Et à un moment, elle est choisie, quand elle est choisie, elle vit l'un d'un de sa famille. Et au moment où elle aura ses règles, c'est fini pour elle, le temps de régner à l'intérieur. On la remplace et elle, elle part avec une d'autre. Mais le problème, c'est que sa vie n'est pas au top parce qu'elle ne pourra pas se marier quasiment. Parce qu'en fait, à partir du moment où elle a vécu ça, elle devient un porte-malheur en fait. Ah d'accord. Je crois que c'est top du coup. Non, c'est intéressant. Mais enfin voilà, il y a quand même une déesse vivante au Népal. Ah d'accord. Ah c'est bon hein, madame, c'est bon hein. Sous-titrage ST' 501 Ah tu m'as dégoté le meilleur restaurant de Katmandou pour des momos ? Oui, apparemment aujourd'hui c'est la journée, l'Oni Planète. Le circuit, les momos, tout est inscrit dedans. Plutôt que de faire de la pub pour l'Oni Planète, tu ferais bien de faire de la pub pour Ochebo. Oui, c'est bien. Mais c'est pour expliquer que la journée, elle est consacrée à tout ce qui est donné dans le bouquin. Donc maintenant, si après c'est pourri, c'est à cause de l'Oni Planète. Ok, donc très bien au menu ce matin, ce matin ? Les momos, pour moi c'est des pommes de terre. Et pour toi c'est aux champignons. Je crois que tu avais choisi ça. Avec un petit fantin, un coca, ça devrait le faire. Donc tu goûtes s'il te plaît ? Oui, c'est ce que je vais faire. Et tu te calmes par contre. Je te calmes. Parfait. Très bien. C'est pour ça que tu as vu une demi-heure par là-dedans. Avec les pieds, ce n'est pas facile. Non. Wow. J'ai bien fait trop de la naissance. Bon, je parlerai plus tard. Oui, qui ? Oui ? Où va-t-on ? Où va-t-on ? Je t'emmène voir le temple le plus important du Népal. Mais ce n'est pas arrivé. C'est tout droit, il y a à peu près un petit peu moins de 5 km. Allez ! Et voilà, on a pris le bus direction Pachupati. Le bus est complet, tout le monde est là. Tout le monde est content d'être là. Wiki, tu es là ? Oui, je suis là aussi. Enfin, moi, un peu moins que les autres, je suis debout, moi. Je n'ai jamais la chance. Pourquoi les bus ne sont pas assez hauts ? Donc, 25 groupies, je suppose, par tête. Je ne suis pas sûre. On verra à l'arrivée, ça doit être un peu comme ça. Je vais vous faire un petit peu. Comment ? YouTube. Je vais vous faire un petit peu plus tard. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Voilà. Je t'ai pas vu, j'ai pas vu dehous. T'a été pas vu. Shui. Mesquélis, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Wiki, tes impressions à chaud là tout de suite ? Est-ce que tu peux faire un commentaire ? J'ai essayé de faire un maximum pour ne pas me défoncer le crâne, mais j'ai quand même réussi à me prendre le toit. En même temps, c'est fait vraiment pour... J'ai l'impression d'être à Semukchampé, au Guatemala. Ouais, c'est encore plus chaud là. J'avais l'impression d'être, je me dis que j'y étais. C'est bon. C'est bon, c'est bon? C'est bon. C'est parti. C'est parti. On y est au temple hindou le plus important du Népal. Le temple encore compliqué, Pashupati Nat. Je pense ne pas m'être trempé. Donc ça reste le lieu de crémation et de funérailles en fait. Donc il est dressé ici le long de la rivière Bagmati qui elle se jette dans le Gange. Donc comme vous voyez les crémations se déroulent juste derrière nous. Donc ce n'est pas la rivière dans laquelle on a envie de se baigner. C'est parti. Allez toi, c'est parti. Elle était gentille, tu fais vite. Ce soir j'ai décidé de changer d'angle de vue. Sauf que de ce côté-là, il n'y a pas l'appui de fenêtre pour poser la caméra. Et je dois la tenir à bout de bras. Ses bras tendus. Quelque part vous pouvez me dire merci, ça évitera qu'il parle pendant six plombes. Ouais, c'est bien, ouais. Bon alors. Ouais, vite fait. Journée, l'Only Planet. Ouais. On a tous suivi ce qu'ils ont marqué. Ouais. On a suivi le parcours, on a mangé les momons à l'endroit où ils ont dit de les manger. On est allé ensuite au dernier temple pareil, tout pareil. Tout, tout, tout pareil. C'était quoi déjà ce dernier temple ? Le temple hindou, le plus grand du Népal. Pachu patinat. Non, pas le plus grand mais le plus important. Pachu patinat. Il sert à ça. Ouais. Après le temple par lui-même, il a l'air joli mais on ne peut pas y rentrer, il faut être hindou. Apparemment ton bras n'est pas assez tendu parce que tu parles beaucoup je trouve. Ah bon ? Ouais. Donc sinon on a pris... Tu veux qu'on en parle de ta coupe de cheveux ? Quoi ? C'est pire au pire. Mais si le gars... On dirait dessus, on dirait Daisy. Et j'ai fait la petite... Ouais, il n'a que derrière donc on dirait Donald. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ma queue. Non, non. On n'est pas là pour parler de quoi alors ? Eh bien, le Népal, Kadmandouan, le temple, des temples. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Tous les 15, 20 mètres, il y a un temple, en exagérant, tous les 50. Donc il nous a bien saoulés en Turquie avec les mosquées et naninana. Ouais, mais là ça fait trop. Là, il fait moins le malin. Je pourrais. Au bout du troisième, il m'a dit... Je pourrais mais c'est vous que je vais saouler mes biens quoi, je peux le faire. Non. Au bout du troisième, il m'a dit... Bon, on va peut-être juste faire les images maintenant. Non, en plus c'est tous des noms que je ne comprends rien, je n'arrive pas à les prononcer, c'est compliqué. Enfin bon, ce n'est pas grave. Donc, le bus, très bien. Ah, le bus, le micro-bus. Mais ce n'est même plus micro, c'est... Pire qu'au Guatemala quand même. Ah ouais, un nano-bus. Ouais, mais bon, là c'est un bus de ville. Ouais. Bientôt, on va prendre le bus... Un peu plus grand. Un peu plus grand, mais je pense que ça va être la même histoire. Ah, ça sera blindé pareil, voilà. Ouais. Donc, on espère, je vois que tu vas craquer. Ouais, je tiens mon bras avec l'autre, je le sais comme je peux. Que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et on vous dit bonne nuit les petits. Fais-moi ton malin, là. Ouais, c'est lourd, là. Ça fait deux minutes à peine. La caméra, elle fait au moins 250 grammes. T'est là... T'es là... Sous-titrage FR ?